— Roselyne Bachelot, bonjour. — Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. — Merci d'être avec nous. Nous redescendons sur Terre. — Il faut bien. — Nous étions en pleine aventure spatiale. Roselyne Bachelot, d'ailleurs, ça vous fait rêver. — Ah, ça me fait rêver. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, je suis une grande lectrice de science-fiction. J'ai l'impression de relire « Rendez-vous avec Rama » d'Arthur Clarke ou les grands classiques de la science-fiction. Arthur Pesquet, c'est pas... Non, Arthur Clarke. Thomas Pesquet est un type d'un charme, d'une gentillesse... — Ah, il vous séduit. Il vous séduit. — Ah oui. Il est absolument extraordinaire. Ce sang-froid, cette accessibilité. C'est un type extrêmement pédagogue. C'est un bon client. Jean-Jacques Bourdin, vous le connaissez. Il s'est exprimé sur votre antenne. Il est formidable. — Oui. — Vous allez regarder. — Je suis amoureuse de Thomas Pesquet, évidemment. — Bon. Vous êtes amoureuse de Thomas Pesquet. Bon. Vous semblez aller bien. Dites-moi. — Je vais bien. Je vais bien. Vous savez, je vais pas, évidemment, m'attendrir sur mon cas personnel. À un moment où nous avons 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes décédées dans notre pays, où des familles sont endeuillées. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister. C'est ces Covid longs. C'est qu'il y a maintenant pas loin de 2 millions de Français dont on dit qu'ils sont guéris et qui ont leur vie terriblement impactée, qui ne retrouveront peut-être jamais une vie normale dans leur vie personnelle, dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle. parce que cette maladie, c'est une saleté. C'est une saloperie. Je veux profiter de cette opportunité que vous me donnez pour le rappeler. On n'en parle pas suffisamment. Mais vous savez, quand on est touché par cette maladie de façon grave, on vit des moments de solitude, évidemment. Je me suis sentie seule, mais je me suis jamais sentie abandonnée parce que j'ai eu autour de moi une équipe médicale absolument extraordinaire. Et à chaque moment, je me suis dit, ils prennent la meilleure décision pour moi. Et vraiment, j'en ai une reconnaissance infinie, profonde. Donc il faut se ménager, il faut se protéger pour soi, bien sûr, pour ses proches. Il faut protéger sa capacité à être dans la société. Et puis il faut protéger nos soignants. Et ça, cet appel à la responsabilité, à la protection, je veux profiter du moment que vous me donnez pour le rappeler de façon forte. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Il s'agit d'expliquer ce qu'est la maladie Covidère. C'est une maladie très grave qui touche bien au-delà des personnes qui sont décédées. – Vous parliez des conséquences de la maladie vous-même, vous-même. Vous me disiez tout à l'heure, on ne va pas... Je ne vais pas trahir de secret. Vous me disiez tout à l'heure, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez été... Je rappelle rapidement, on ne va pas s'éterniser, mais je rappelle rapidement, vous avez été hospitalisé le 24 mars. Vous avez été placé sur oxygénothérapie renforcé. Renforcé, donc vous aviez un Covid dur, sévère, extrêmement sévère, alors que vous aviez été vacciné le 17 mars. – Voilà. – Et les premiers symptômes, des symptômes respiratoires, deux, trois jours après la vaccination. – Exactement. Exactement. – Oui. – Alors maintenant, c'est au moins l'avantage, Jean-Jacques Bourdin, c'est que j'ai l'immunité acquise par le vaccin et l'immunité acquise par la maladie. Mais ça veut dire aussi, vaccinez-vous ! – Voilà. C'est aussi l'un des messages, Roselyne Bachelot. Et donc, encore, encore aujourd'hui, bon, vous travaillez normalement, mais c'est pas facile. – Mais c'est pas facile. Et oui, les séquelles sont évidemment importantes. Je les surmonte. Mais ce sont les gens qui ont été touchés par la maladie Covidère, et auxquelles, d'ailleurs, j'exprime ma solidarité, savent très bien que c'est une maladie qui va durer plusieurs mois. Et puis, c'est une sorte de sinusoïde. Vous croyez que vous en êtes sortis, pendant 3-4 jours, vous n'avez plus de signe, puis tout d'un coup, la maladie revient. Et ça mettra évidemment plusieurs jours, et même peut-être plusieurs mois. Et ça, il faut le savoir. – Vous avez eu peur de mourir ? – Oui, à un moment très précis. – À un moment très précis ? – Oui, tout à fait. – Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? – Qu'est-ce qui se passe ? On se dit que c'est le moment. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui essaie d'apprivoiser la mort au maximum. Je... Tous les soirs, je me dis que peut-être c'est le dernier soir. Et qu'on se dit que c'est le moment. – Roselyne Bachelot, 11 millions de Français de plus de 55 ans qui pourraient être vaccinés ne le sont pas vaccinés. Pourquoi ? Parce que beaucoup ont peur d'AstraZeneca. Il y a une idée, je crois que c'est le Président de la République qui a eu l'idée, de faire appel à des personnalités du monde culturel, au sens large du mot. La télévision, la chanson, je ne sais pas moi, des musiciens, des comédiens de cinéma ou de théâtre, où ça en est ? Vous soutenez cette idée ? Vous participez à la réalisation de cette idée ? – Moi, je suis une militante de la vaccination. J'ai été vaccinée avec un vaccin Pfizer, puisque je ne relevais pas dans mon créneau d'âge d'un vaccin AstraZeneca. Mais je n'aurais eu aucune réticence à me faire vacciner par un vaccin AstraZeneca. Il y a un très fort mouvement de crainte, de peur des vaccins dans notre pays. On est dans le pays européen qui a la plus grande réticence. C'est tout à fait dommageable que dans le pays Pasteur, il en soit ainsi. Si un certain nombre de personnalités, le Premier ministre s'est fait vacciner en public par un vaccin AstraZeneca, si un certain nombre de personnalités veulent rejoindre ce mouvement, je ne peux que les y encourager. – Mais pourquoi pas une émission spéciale de télévision, par exemple, à 20h30 sur le service public, où l'on expliquerait ce que sont les vaccins, les différents vaccins, on les montrerait. – Je crois que vous avez fait ici sur cette antenne. – Oui, mais il faut aller plus loin. – Oui, mais alors on mettrait 10 personnalités qui seraient vaccinées par AstraZeneca, par exemple. – Jacques Bourdin, je ne sais pas si vous ne vous faites pas quelques illusions sur la capacité d'influence des personnalités. – Bon, d'accord. – Ceci, c'est une note de bas de page. – Ah bon, d'accord. Bon, 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 alors, écoutez, bon, on va parler des vaccins, mais on va parler de la culture. La culture, je me souviens de ce que vous nous disiez, vous étiez venu ici le 11 décembre dernier, je vous cite, « Ce qui serait terrible pour la culture, c'est le stop and go, rouvrir pour refermer. On assassinerait la culture si on faisait cela. Le 16 avril, il y a une semaine, je vous cite encore, « Concertation avec l'ensemble des secteurs, cinéma, salle de spectacle, festival, musée, monument, centre d'art, nous serons prêts quand la situation sanitaire permettra la reprise. » – Je ne retire rien de ces deux déclarations, Jean-Jacques Bourdin. – Oui. – Et merci de les avoir rappelées. Parce que quand on interroge le monde de la culture, c'est la première chose qu'ils nous disent. Bien sûr, ils souffrent de la fermeture des lieux culturels, mais ils savent aussi, parce qu'ils sont en responsabilité, je travaille avec eux à ces modalités de réouverture, aussi bien les professionnels, les artistes, les collectivités territoriales, les grands élus, et d'abord, il n'y a pas de grands et de petits élus avec les élus, et la crainte, c'est effectivement qu'on soit dans une situation qui est encore très fragile. Le Premier ministre l'a dit hier dans sa conférence de presse. Bien sûr, on voit une stabilisation, même une baisse des cas, 15 à 17% selon les évaluations, mais on sait bien qu'on teste moins, alors qu'on voit en même temps le taux de positivité augmenter. Donc on voit bien qu'on est dans une situation intéressante, qui nous pousse à l'optimisme, mais qui est fragile. Or, un lieu de culture, ça ne se réouvre pas comme on allume la lumière dans une pièce. À partir du moment où on donne le top de départ, il faut à peu près 15 jours à une salle de cinéma pour réouvrir. Dans un lieu de spectacle vivant, lancer les répétitions, mettre en mouvement les équipes, ça demande du temps. Donc si on était dans la situation, de voir la situation épidémique se détériorer, il faut donc être dans une démarche extrêmement volontaire. Nous, au ministère de la Culture, on est prêts. On a bâti les protocoles, on a bâti les procédures avec les professionnels. Si le président de la République, qui va s'exprimer dans quelques jours... Dans quelques jours, la semaine prochaine ? Oui, très probablement. Mercredi prochain, on parle de mercredi prochain. Je ne vais pas. Oui, non, non. Il s'exprimera donc la semaine prochaine. Il s'exprimera dans les prochains jours. Et il va nous donner le top départ. À ce moment-là, nous serons prêts. C'est ce qui compte. Mais évidemment. Donc la semaine prochaine, le président de la République va s'exprimer, vous donnera le top départ qui pourrait être, qui sera probablement, si la situation encore une fois, continue à s'apaiser doucement, mais sûrement, le 17 mai. Alors c'est ce qu'il y a... La mi-mai, disons... Mi-mai, oui. La date n'a pas été fixée aussi précisément. Ce qui est très important de dire, c'est qu'on a quitté le concept, vous savez, de la date. Si au 15 décembre, on était à moins de 5 000, etc. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a bien dit, on est plutôt sur une dynamique. La dynamique, c'est laquelle ? C'est la dynamique de la baisse des contaminations, la dynamique du taux d'occupation des lits de réanimation et la dynamique de la campagne vaccinale. Il y a un de ces facteurs qu'on maîtrise. C'est la campagne de vaccination. Pas toujours, mais enfin... Globalement, on s'aperçoit que les étapes qui avaient été fixées par le ministre de la Santé ont été respectées. Bon, sur le reste, évidemment, on est moins sûr. Tout ça dépend de facteurs exogènes. Tout ça dépend du respect des mesures de précaution. Je déteste le terme de mesures barrières, qui sont des mesures d'empêchement. Je préfère le terme de mesures de précaution. En tout cas, nous sommes prêts. Si la situation épidémique le permet, à la mi-mai, nous sommes en position de réouvrir les lieux de culture. Alors, si tout va bien, mi-mai, tous les lieux de culture rouvriront. Alors, tout ça... En même temps. Tout ça, c'est demandé par les professionnels. En même temps. Les musées, les théâtres, les cinémas, en même temps. Parce que j'ai vu quand même que les musées disent « Mais pourquoi lier notre sort à celui des salles de cinéma ou des théâtres ? » Nous évaluerons la situation de la façon la plus fine et la plus adaptée. Ce que je note, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'exception française sur la fermeture des musées. Les musées sont fermés en Grande-Bretagne, ils sont fermés en Irlande, ils sont fermés aux Pays-Bas, ils sont fermés en Pologne, ils sont fermés en Italie, ils sont fermés en Grèce, ils sont fermés en Suède. Je lis dans certains journaux l'exception française sur la fermeture des musées. Non. Alors, quant aux lieux de culture, c'est encore la presque totalité de l'Europe dans laquelle les lieux de culture sont fermés. Ce n'est donc pas un caprice que cette fermeture des musées parce qu'il y a autour des musées un certain nombre de contraintes et de brassages de population. Mais il faudra étudier tout ça vraiment. On a besoin encore, Jean-Jacques Bourdin, ne m'enfermez pas dans une question à laquelle aujourd'hui je ne peux pas répondre. Mais j'ai quand même une question parce que ce n'est pas moi. C'est le président de la République qui, lorsqu'il a pris la parole la dernière fois, a parlé de levée de restrictions sanitaires dans les lieux de culture qui commencerait par les musées. C'est lui qui a dit cela, ce n'est pas moi. Écoutez, il en décidera à ce moment-là. Vous pensez que ça serait bien de commencer par les musées ? Nous, de toute façon, nous sommes prêts. Commencer par les musées, ça serait mieux. Est-ce qu'il faut tout ouvrir ? Jean-Jacques Bourdin, il ne s'agit pas de savoir ce que je souhaite. Moi, je souhaite que les lieux de culture rouvrent le plus vite possible, que tous les lieux de culture rouvrent et que tous les lieux de culture rouvrent massivement. Quand je vois des appels à la réouverture, Roselyne rouvre les musées, me dit-on sur les réseaux sociaux, c'est comme si je souhaitais ne pas les réouvrir. Roselyne rouvre les théâtres comme si je ne souhaitais pas les réouvrir. Bien sûr, c'est ce que je souhaite profondément. Mais je suis assez responsable. Je suis assez responsable pour savoir que sur les conseils de ces ministres, parce qu'il n'y a pas que la culture qui est en jeu dans cette affaire. Il y a le ministre de l'Économie et des Finances qui décide des mesures d'accompagnement. Il y a le ministre de l'Intérieur qui regarde les troubles éventuels à l'ordre public. Il y a le ministre de la Santé. Deux choses, deux questions. Réponse courte, si c'est possible, Roselyne Bachelot. Avec réouverture, avec des jauges, j'imagine. Jauges sanitaires. De toute façon, la réouverture se fera de manière progressive. et deuxièmement, avec un respect strict des mesures de précaution, bien entendu. Jauges à 35% pour ouvrir. C'est ce que vous avez préparé. Nous sommes sur des jauges progressives qui seront adaptées en fonction de la situation sanitaire. Évidemment, des mesures de protection. Le ministre en charge du numérique est en train de préparer aussi une sorte de passe sanitaire. Ce ne sera certainement pas dès le départ de la procédure de réouverture. Mais vraiment, on travaille... On se dirige vers un passe sanitaire pour entrer dans les cinémas, les théâtres, les musées. C'est un outil. Il s'agit d'abord de le préparer techniquement. Oui, j'imagine. Parce qu'il y a quand même des difficultés. et ensuite de voir son acceptabilité par la population. Mais vous êtes favorable ? Parce que ça pose des problèmes éthiques. Moi, conditionner... Moi, ministre de la Culture, conditionner l'ouverture d'un lieu de culture, l'entrée dans un lieu de culture, un passeport sanitaire, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Vous avez beaucoup de mal ? Beaucoup de mal. Mais on va vous l'imposer ? Je sais que vous êtes un tenant. Je suis assez partisan. Parce que je pense qu'il faut qu'on ouvre. Il faut qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on avance. Et j'écoute les professionnels. Mais par exemple, les restaurateurs sont favorables. Jean-Jacques Bourdin, on est dans une tragédie. Donc il y a les principes. Je ne suis pas une dogmatique. Si c'était la condition pour faire fonctionner les lieux de culture, parce qu'il n'y a rien pour moi de plus important que les lieux de culture soient ouverts, que cette trépitation de vie, de communication qui est un lieu de culture, si c'était la condition pour surmonter cette maladie, de le faire, de le demander, je crois que je transigerai avec mes principes. Et réouverture selon les régions ? Alors, la territorialisation est un bon concept. Vous êtes favorable ? Oui, et j'en parle d'ailleurs avec les élus. Je leur ai d'ailleurs demandé qu'est-ce que c'est pour vous la territorialisation ? Parce qu'on est dans un pays qui a aussi une soif d'égalité, qui l'emporte souvent sur toute autre considération. C'est-à-dire qu'on aura des systèmes différenciés. On l'a vu dans la sortie, la première sortie du déconfinement, le 11 mai dernier, où il y avait un certain nombre de dispositifs qui avaient été mis à la main des préfets. Tout de suite, si on autorisait quelque chose là, on se demandait pourquoi ce n'était pas autorisé à tel ou tel endroit. Donc, il faut vraiment que cette territorialisation, elle parte du terrain. Les concert-test, il va y avoir, parce que vous en aviez parlé. Oui. Où est-ce qu'on en est ? Alors, les concert-test sont assez compliqués parce que ce ne sont pas des concerts qu'on mène comme ça, ce sont des concerts expérimentés. qui demandent un partenaire scientifique et un partenaire culturel. Ce sont des entreprises qui sont extrêmement coûteuses. Par exemple, le concert qui est en préparation à l'Accor Arena, la ville de Paris nous a donné, c'est piloté par le ministre de la Santé, pas par moi parce que c'est une expérience scientifique, nous a donné gratuitement Accor Arena, ce qui est une très belle subvention. Oui. Le coût du concert-test, Jean-Jacques Bourdin, 900 000 euros. 900 000 euros. Je mets ce chiffre parce que nous recevons des centaines de demandes de concert-test. C'est une opération extrêmement coûteuse. Est-ce qu'il aura lieu ? Oui, bien sûr. Quand ? Nous sommes en train, on est en train de dégager les financements, ça pourrait être avant la fin du mois d'avril. Avant la fin du mois d'avril ? Nous sommes le 23. Oui, dans les 15 jours. Dans les 15 jours, nous aurons d'accord. Avec, rappelé pour le grand public, concert-test avec qui ? Attendez, moi c'est le concert-test. Indochine. Oui, je ne sais plus, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Bon, d'accord. Et les parcs d'attractions ? Vous pouvez me demander le casting. Les parcs d'attractions ? Ça y est, il m'a coincé, Jean-Jacques Bourdin. C'est pas vrai. Les parcs d'attractions, les spectacles vivants dans les rues, les festivals cet été, les salons du livre, toutes les manifestations culturelles. Alors, là, vous mettez... Je m'écoute en même temps. C'est très intéressant parce que vous mettez dans le même paquet des choses très différentes. Les festivals, j'étais encore hier soir à travailler avec Yann Gallu, le maire de Bourges, avec le printemps de Bourges et avec Cécile L, la maire d'Avignon, le mythique festival Inéor d'Avignon. Écoutez, dans la situation où nous sommes, oui, ils auront lieu, bien sûr. On était, moi, je suis persuadé qu'ils auront lieu et nous travaillons pour qu'ils aient lieu. Alors, bien sûr, ce qui n'est pas encore complètement calé, ce sont les mesures d'accompagnement qui vont, un, les mesures d'accompagnement de protection dont j'ai parlé, puis l'accompagnement financier dont ils auront besoin. Parce que s'il y a des jauges réduites, s'il y a des contrats, bien sûr, on va les aider. Et c'est de cela dont on a discuté avec les élus. Bien. Et puis, j'ai une dernière question parce que je n'oublie pas celles et ceux qui occupent, par exemple, aujourd'hui, des théâtres, des lieux de culture et qui sont des techniciens, qui sont des comédiens, des comédiennes, des techniciennes et qui s'inquiètent. Alors, est-ce que, est-ce que la fameuse année blanche sera prolongée au-delà du 31 août ? Alors, nous ne sommes pas dans la situation où nous étions l'an dernier. D'ores et déjà, nous savons une chose parce que nous avons confié une mission à un spécialiste de ces questions, de l'intermittence, de 120 000 intermittents, M. Goron, qui nous a déjà indiqué que 75 % des intermittents auraient reconstitué leurs droits au 31 août 2021. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la situation de l'an dernier. et il a dégagé trois scénarios possibles à la sortir, au sortir du 31 août, des mesures d'accompagnement ou alors la reconduction pure et simple de l'année blanche qui redonnerait une année de droit ou prolonger jusqu'à la fin de l'année 2021 et des mesures d'accompagnement parce que on voit bien que la situation est très différente. Dans les 25 % d'intermittents qui n'auront pas reconstitué leurs droits, il y a principalement le monde de la musique, les chanteurs, les musiciens et il faut vraiment des mesures des mesures spécifiques. Donc, vous prendrez des mesures spécifiques ? De toute façon, il y aura des mesures spécifiques mais là, nous lançons après avoir déterminé ces scénarios, nous lançons des concertations avec les professionnels concertés. Moi, ce que je veux dire au monde des intermittents que j'écoute, on ne vous laissera pas tomber. S'il le faut, on prolongera après le 31 août. Votre protection, elle sera assurée. Il n'y a aucun risque. Certains pensent que par exemple, la réforme des retraites viendra impacter l'intermittence. Non, ça n'a rien à voir. L'intermittence, c'est un joyau que je veux protéger. Donc, s'il le faut, prolongation après le 31 août. Bien sûr, s'il le faut, on est dans l'analyse de la situation, on prendra la meilleure décision possible pour les protéger. Merci, Roselyne Bachelot, d'être venue nous voir ce matin. Nous allons repartir dans les étoiles.